Anne-Marie Relecteur de l'État de l'État Bonjour ! Nous allons parler un petit peu de l'état du monde. Je vous fais d'ores et déjà mes excuses. Ça ne va pas être très drôle, ça ne va pas être très gai. Pour résumer la situation, je dirais que mes collègues, éminemment plus compétents que moi dans le domaine climatologiques, les biologistes, les spécialistes de la pollution, des écosystèmes, les éthologues, essentiellement tous ceux que je connais sont littéralement désespérés. Récemment, une méta-analyse a été entreprise sur 13 000 articles publiés de biologie de la conservation et la conclusion est sans appel. La vie est en chute libre dans à peu près tous les secteurs. Donc quelques chiffres, simplement pour situer l'ampleur du désastre. En 40 ans, on estime que 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe et que 60 % des populations d'animaux sauvages se sont éteintes. 80 % des insectes volants ont disparu des cieux d'Allemagne et que les grandes espèces de poissons d'eau douce ont décliné de 88 %. Suivant les derniers rapports d'experts, 1 million d'espèces sont menacées à court terme. 1 000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année dans des conditions d'ailleurs assez épouvantables. Et les navires de pêche industrielles parcourent 35 000 fois le diamètre de la Terre. 35 000 fois le diamètre de la Terre tous les ans. Voilà où nous en sommes. Donc, la situation est un peu tendue. C'est un euphémisme, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ? Je ne sais pas. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'être clair et honnête. Nous n'allons pas dans la bonne direction. Premièrement, il y a évidemment une dimension politique. Moi, je crois surtout qu'il faut expliquer à nos représentants politiques, quand nous les croisons, qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont complètement à côté de la plaque. Je crois qu'il faut qu'on les aide. Et pour moi, les aider, ça veut dire les obliger à faire figurer sur leur programme un engagement écologique radical. Parce qu'en l'état actuel, ils ne peuvent pas le faire. J'ai discuté avec des gens que je n'aimerais pas. J'ai promis de ne pas les nommer. Mais ils m'ont dit, je ne demande que ça, moi, de faire ce que tu dis. Mais je n'ai pas été élu pour ça. Je n'ai pas un mandat pour ça. Donc, il faut qu'on oblige nos représentants à le faire. Mais pour le faire, il faut d'abord qu'on les oblige à dire qu'ils vont le faire. Et finalement, je crois que, pardon, pour ceux d'entre eux qui sont honnêtes, ça les libérera. Et je veux croire en cet embryon d'espoir. Bon, je parle vite. Je parle trop. Bon, je vais faire une pause. Je vais faire une pause parce que je crois fondamentalement que l'axe d'accès le plus fondamental, le plus utile, c'est finalement la dimension poétique. Donc, à titre de césure, là au milieu de mon exposé, je vous offre quelques minutes d'Antonin Arthaud. Une grande ferveur pensante et surpeuplée portait mon moi comme un abîme plein. Un vent charnel et résonant soufflait et le souffle en était dense. Et des radicelles infimes peuplaient ce vent comme un réseau de veines et leur entrecroisement fulgurait. Cet extrait de l'ombilique des limbes. Quatrièmement, il y a une dimension économique. Je suis désolé, je crois, qu'il va falloir absolument qu'on touche au dogme de la croissance. Je sais, c'est difficile, mais il faut le faire. Et ça ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre, comme le laissent entendre ceux qui veulent nous caricaturer. Personne, je vous rassure, ne veut revenir à l'âge de pierre. Comme tout le monde chez dentiste, je suis bien content d'être anesthésié. Finalement, quand on parle de décroissance, il faut savoir de quoi on parle. Que l'amour, que la créativité, que la solidarité, que la connaissance, que l'appétence, que la recherche scientifique, que l'exploration artistique croissent. Mais évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, uniquement, c'est avec la prédation mortifère sur les vivants terrestres. Neuvièmement. Ah oui, le temps passe, mais ça, je vais en parler. Il y a une dimension technique. C'est marrant, hein ? Les tenants du miracle technologique se présentent comme les adeptes de la science. Ah non, mais pas du tout. Toi, tu crois au Père Noël ? Rien, aujourd'hui, scientifiquement, ne nous laisse penser qu'un miracle technologique va sauver 12 milliards d'hommes. Et quand bien même, on pourrait le faire. Et quand bien même, on parviendrait à trouver une technologie qui permet de vivre dans un monde de béton armé sans que notre espérance de vie diminue, où on aura de remplacer les forêts par des super absorbeurs de CO2 et les abeilles par des drones pollinisateurs. La question est quand même, « Est-ce que c'est le monde qu'on veut ? » Il faut se poser cette question. Bon, je passe et je conclue. Je crois qu'il faut maintenant faire le pari de penser à partir de la vie. Héraclite, le grand penseur grec, disait que le monde est un enfant qui joue. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un enfant qui meurt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada